– Et cet invité, c'est Sébastien Martinez, bonsoir. – Bonsoir. – Alors, un art pratiqué avec talent, je le disais, puisque vous êtes devenu champion de France de la mémoire en octobre 2015, pour nous convaincre qu'avoir de la mémoire, c'est à la portée de tout le monde, vous avez publié Une mémoire infaillible, ou Comment briller en société sans sortir son smartphone ? C'est aux éditions Premier Parallèle. Première question, comment devient-on champion de France de la mémoire ? – Alors, c'est très simple, on s'inscrit à des championnats, il y a 10 épreuves, donc ces 10 épreuves, il y a mémoriser des noms et des visages, mémoriser des chiffres, mémoriser des cartes, et c'est vraiment un entraînement. Moi, ça vient, c'est pendant mes études d'ingénieur, j'ai découvert qu'on pouvait apprendre par cœur, j'avais horreur d'apprendre par cœur, et j'ai vu un livre, et dans ce livre, j'ai vu que j'étais capable d'apprendre, moi aussi avec des stratégies. – Et aujourd'hui, vous êtes devenu formateur en mémoire. – Et oui, et donc depuis maintenant, je l'enseigne, parce que je trouve que c'est hyper important d'être en capacité d'apprendre de manière autonome, donc j'apprends surtout des jeunes qui font médecine, droit, enfin des étudiants. – Est-ce qu'on est tous égaux devant la mémoire ? – Alors pour moi, on est tous des génies de la mémoire, il y a deux secrets, un, c'est connaître les stratégies, de s'entraîner, vraiment. – Alors les stratégies, vous en expliquez quelques-unes, il y en a beaucoup dans votre livre, il y a beaucoup de méthodes. Alors on va prendre la première, il y en a beaucoup d'autres, c'est la méthode SEL, CEL, c'est facile à retenir. – Donc c'est S comme sens, E comme enfance et L comme lien. – C'est ça. – Alors expliquez-nous comment ça fonctionne en quelques mots. – Alors l'idée, c'est l'ingrédient, l'idée c'est d'imaginer, pour faire, enfin il faut bien resituer, pour mémoriser, il faut créer du lien. Pour créer du lien, deux chemins. Premier chemin, la voie logique, deuxième chemin, la loi, l'imagination. Et là, cet ingrédient, le CEL, c'est en utilisant cette imagination. On utilise un, nos cinq sens, deux, notre flamme d'enfant, et un peu, les liens. – Prenons-nous un exemple. – Un exemple, c'est, on fait une histoire avec, par exemple, là je donne l'exemple des planètes, on imagine par exemple… – Pour retenir toutes les planètes du système solaire. – C'est ça, une boule de feu qui se bat comme, imagine, un enfant. Elle tombe, elle se fait mal aux genoux, on met du mercurochrome pour Mercure. Il y a une infirmière qui vient, qui est très jolie. L'infirmière, c'est donc très jolie Vénus. Elle a la Terre sur elle, donc la Terre, etc. – Et donc dans l'ordre, c'est en fait l'ordre dans lequel les planètes sont positionnées dans le système solaire. – C'est ça, et en se racontant cette histoire, on est capable de retrouver les planètes. – Alors il y a une autre méthode, parce que ça va du plus simple au plus compliqué. – C'est ça, c'est ça. – C'est la méthode SAC, S-A-C, c'est sélection, association, connexion. Par exemple, vous dites, comment vous retirez, par exemple, que Vaduz, c'est la capitale du Liechtenstein ? – Du Liechtenstein, yes. – Alors l'idée, c'est de créer du lien. Donc Liechtenstein, à quoi ça peut faire penser ? Alors moi, ça me fait penser à du Litchi, vous voyez ? Donc on imagine le fruit, ok ? Et Vaduz, on peut imaginer, va doucement, vous voyez ? Donc une fois qu'on a cette image, quelqu'un qui dit, va doucement, il a peur, et l'autre, il a du Litchi, on peut imaginer par exemple un père et son enfant, son enfant qui est en train de manger, qui est en train de se gaver de Litchi, et qui dit, va doucement, va doucement. Et en s'imaginant cette scénette, vous voyez, on la vit, ça l'ancre dans la mémoire, et on la retient. – Alors une méthode plus compliquée, je n'ai pas tout compris d'ailleurs, c'est la création d'un langage personnel qui associe en fait des nombres à des sons. – Oui, alors le principe de part qu'on a vu, c'est donner du sens. Et pour donner du sens, après on peut aller dans des techniques plus avancées, notamment pour les chiffres, quelque chose qui est très complexe à retenir. Et là, on donne du sens. Là, je parle du major système notamment. L'idée, c'est de donner du sens à tous les chiffres. Mais on ne peut pas le développer là, mais souvent, par exemple, quand je donne le numéro 75, en France, on pense facilement à Paris. Donc on imagine la tour Eiffel, ou si je vous donne votre date de naissance, vous allez penser à un souvenir qui vous est propre. Donc l'idée, c'est ça, c'est de donner du sens aux chiffres pour pouvoir les retenir. – Il y a aussi une technique qui imagine, si j'ai bien compris, un espace familier et associer des noms à certains endroits dans cet espace. – C'est ça, ça c'est une autre technique qui est très vieille, la méthode des lieux. C'est hyper efficace pour des discours, pour retenir des listes. – Par exemple, les 100 départements français, vous les avez retenus ? – Alors ce n'est pas avec cette technique que je les mémorise, c'est plus avec les chiffres. Sinon, c'est plus que j'ai mémorisé avec les atomes, par exemple, pour mémoriser les atomes comme ça. – Oui, la table de Mendeleev. – Voilà, c'est ça. Ou en médecine, le cycle de Krebs, il y a plein de… – Alors est-ce qu'en un mot encore, on devrait apprendre toutes ces techniques à l'école, c'est ce que vous dites ? – Ah oui, je suis convaincu, on doit apprendre à apprendre. C'est important, on est tous capables. Si on vous donne un clou, vous prenez un marteau, vous y arrivez, c'est pareil, la mémoire. – Alors pour tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de mémoire, je renvoie à votre livre, ça passe vite, mais tout est dans ce livre, donc une mémoire infaillible pour briller en société sans sortir son smartphone, nos éditions Premier Parallèle. Merci Sébastien Martinez d'être venu en parler. – Avec plaisir.